Alors oui, nous on s'est aperçu très vite, dès le mois de mars, que la crise énergétique allait avoir un impact très fort sur la collectivité et allait la mettre en difficulté financière. Donc dès le mois de mars, nous avions réuni le bureau municipal pour prendre des mesures, des mesures pour faire des économies, notamment sur le gaz, parce qu'on avait estimé un surcoût de l'ordre de 900 000 euros sur le gaz. Vous aviez listé tout ce qui pouvait faire l'objet d'économies ? Voilà, donc on avait listé un tas de mesures avec une décision des élus, donc c'est un choix qui n'est pas toujours facile à assumer, ça peut être aussi un peu dans la douleur, parce que voilà, c'est que vous changez un peu aussi des fois le service, mais il paraissait important si on ne voulait pas refacturer ça à notre population, soit au travers d'une augmentation drastique des services de la ville, de l'ordre de plus de 30%, soit par des augmentations importantes auprès de la population sur les impôts fonciers, de l'ordre de 30%. Donc ce qu'on avait pris comme mesure, c'était la baisse dans les bâtiments administratifs de 1 degré, à l'exception des écoles, qu'on souhaitait toujours chauffer à 20 degrés, pour des raisons, parce que c'est des enfants, des enfants en bas âge. Nous avions aussi fermé des salles, des salles des fêtes, qui sont très énergivores, parce que ça ne coûtait plus cher de les chauffer que de les louer. Nous avions aussi anticipé les travaux, et ce qu'avait fait Grand Bruit à l'époque, notre piscine, pendant six semaines, ou pour en partie faire des économies sur la partie fermeture pendant six semaines, mais aussi avancer les travaux qui allaient nous permettre de faire des économies pour l'avenir. Et donc voilà, on avait fait une série de mesures, notamment, surtout sur le gaz, et pour permettre des économies. Ces mesures nous ont permis de réduire notre consommation de gaz, entre le 20 mars et le 30 juin, de 50%. On est passé de 85 000 MW consommés à 42 000 MW, ce qui a généré quand même une économie de plus de 100 000 € rien que sur le gaz. Mais ce n'est pas suffisant, et d'où l'objet de cette mobilisation aujourd'hui ? Non, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que c'est des économies, mais par rapport à des dépenses astronomiques. Et donc c'est juste des coûts évités, pour éviter que la facture soit trop lourde à supporter. Et là, moi, c'est ce que j'avais déjà défendu. Il faut que l'État, le gouvernement, prenne la pleine mesure qu'il est nécessaire d'aider les collectivités, parce que les collectivités sont le relais par rapport à la population. On est en première ligne. C'est nous qui allons subir tous les problèmes déjà de nos habitants. Et donc il faut bien nous aider à passer cette crise. J'ai déjà défendu sur le fait d'avoir, sur le bouclier fiscal, c'est de revenir à des tarifs réglementés sur les lacs et le gaz. On s'aperçoit qu'on a imposé, dans le cadre de la déréglementation collectivité, d'aller chercher l'électricité sur des marchés. On est obligé de faire des appels d'oeuvres, ça nous prend du temps, de l'argent. Et en plus, on s'aperçoit que cette déréglementation nous coûte horriblement cher. Et donc il est déjà nécessaire sur ce point-là. Sur l'aspect des cantines, sur l'aspect des denrées alimentaires, c'est 30% d'augmentation. Les collectivités, on doit répercuter 30% d'augmentation à nos habitants. Non, ce n'est pas possible. Ce sera des coûts exorbitants. Moi, j'habite dans une commune, une population qui est modeste. On ne peut pas, et on pratique justement des tarifs pour que chacun puisse y manger. parce que pour certains, c'est même peut-être le seul repas par jour qu'ils mangent. Donc on est avec des tarifs faibles et on souhaite le maintenir. Et donc là, il faut que le gouvernement prenne la pleine mesure qu'il doit aider les collectivités. Et non pas ponctuellement, mais d'une manière durable et sur laquelle nos dépenses ne doivent pas continuer à croire comme cela. Merci. Merci.